Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour cette 17ème ou 18ème étape je crois du Giro, ça y est J-3 avant la fin de ce Tour d'Italie et à 3 jours maintenant de l'arrivée on peut dire qu'on a quand même pour le moment réussi, bien évidemment le Tour n'est pas fini, on n'est pas à l'abri d'un abandon sur une chute, mais pour le moment ça sent bon, on risque sans doute de remporter notre premier Grand Tour de l'année et du coup on va voir aujourd'hui pour cette étape de transition avec Molano si on peut pourquoi pas conserver ce maillot cyclamen alors qu'entre temps bien évidemment on continue de conserver le maillot rose. Allez on a été on va dire piégé par tout ça dans cette étape de transition, clairement on va pas se mentir, mais notre maillot cyclamen a du coup été distancé comme vous pouvez voir un groupe qui a explosé puisque même Esteban Chavez a été terrassé, Caruso également a pris une sacrée claque, on va dire que le travail de la Ineos et le travail de la Jumbo Visma pour faire exploser le peloton a vraiment bien fonctionné, après à l'avant il n'y avait pas vraiment des coureurs dangereux, par contre c'est une bonne opération pour nous puisque Caruso n'étant pas dans ce groupe là c'est très bien, Maika malheureusement pour le moment est hors délai tout comme Bierg et Lengen, on risque sans doute de perdre 3 voire 4 coureurs d'ici la fin de l'étape je pense, donc quand on disait que le tour n'était pas fini, c'est effectivement le cas, à 3 jours de l'arrivée on peut très bien se retrouver avec trop peu de coureurs, donc voilà encore un qui vient de passer sous la barre du coup des 23 minutes et du coup qui se retrouve pour le moment à abandonner ses Novak, il va pas nous rester grand monde dans cette équipe clairement, par contre le fait de perdre Rafa Le Maika, je vous avoue que ça me rassure pas des masses parce que là du coup on perd quand même un lieutenant et c'était pas vraiment ce qu'on voulait, en attendant on est parti, on sait pas pourquoi mais on a réussi à partir, le travail de la Jumbo Visma et le travail de la Ineos Grenadier il aura été décisif, vraiment, dans cette étape il aura été incroyable, hop, et avec la flamme rouge du coup on va se retrouver à à peu près 12 minutes, on va remporter le sprint du peloton, c'est déjà ça de pris, mais maintenant on va voir du coup au niveau des coureurs abandonnés, Mesdames et Messieurs, applaudissez-le bien fort ! Voici le vainqueur de l'étape, Gucci pour en bresse ! Bravo à lui, il a vraiment été le plus fort, il mérite amplement cette victoire de prestige ! Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole ! Voici le maillot rose de cette épreuve ! Tadej Pogakara ! Bravo champion ! Il va pouvoir mettre son maillot dans sa salle des trophées, espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres ! Il est dans une forme éthoselante et vous pouvez l'applaudir bien fort ! Voici le maillot cyclamen de cette épreuve ! C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière ! Allez, on l'applaudit encore ! Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole ! Voici le maillot bleu de cette épreuve ! Esteban Chavez ! Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées, espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres ! Il joue les tout premiers rôles cette année ! Voici le maillot bleu de cette épreuve ! Tadej Pogakara ! Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées, espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres ! Et bien voilà, au classement de cette dix-huitième étape, du coup, Khor s'impose devant Bayer et de Gantt et ensuite 29 secondes d'avance sur Lebert, Askey, Watson, Bair, Hull, Bartha et Mas ! Au niveau des abandons, voyons... Ouais, 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 on en perd 4 ! On en perd 4 ! On avait déjà perdu Oliveira ! Là, ça risque d'être compliqué ! On n'est plus que 3 ! Clairement, dans l'équipe UAE Team Emirates, Pogacar, Molano et Grosskartner ! Ça risque d'être complexe ! Ça risque d'être complexe ! Il va nous rester 3 étapes, du coup, pour essayer de tenir... On va voir ça au classement général ! Du coup, Pogacar a 9 minutes 59 d'avance sur Thomas, 11.33 sur Bardet, 11.47 sur Caruso, 12.47 sur O'Connor, 20.42 sur Carty, 22.41 sur Arendtman, 23 minutes sur Bowman, Zana est à 23.29 et Herada à 26.23. Au niveau du classement du meilleur grimpeur, Chavez à 83 points devant Zana, 68 et Storer, 63. Au niveau du classement du meilleur sprinter, Molano, 432 points, Guirmay, 182 points, Merlier, 178. Au niveau du classement du meilleur jeune, Pogacar à 22 minutes 41 d'avance sur Arendtman, 23.29 sur Zana. Le classement par équipe, la UAE Team Emirates à 8 minutes 36 d'avance sur la UEF, 8.10 poste et 13.13 d'avance sur la Ineos Grenadier. Au niveau du prix de la compatibilité, Vandenberg à 719 km au compteur devant Germany, 639. Et Ballerstedt 613. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à vous abonner, à la commenter si elle vous a plu. Pour ma part, je vous retrouve bien évidemment dès demain pour l'étape numéro 19 de ce tour d'Italie sur ce Prenez Soin de Vous. C'était Ace, je vous fais des bisous. Peace !